Ah, c'est mieux comme ça. Ça cogne dur aujourd'hui. Sans blinque, Clank, j'en ai marre des trucs de héros. L'univers n'a qu'à se trouver un autre sauveur. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Quand il y a un problème, il est de notre devoir de veiller à ce que... Oh, hey ! Mais ça m'a pas la tête ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je prends des photos pour un projet à l'école. On a un devoir à faire sur les héros et je vous ai reconnus tous les deux dès que je vous ai vus. Vous êtes à 7, hein ? Oh, mademoiselle à l'œil pour reconnaître les meilleurs. Ça me demandait s'il serait possible de prendre des photos de vous en train de faire un truc super héroïque. Oh, ben oui, pourquoi pas ? Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose d'héroïque à faire dans le coin, mon canard. Je pourrais soulever Clank à bout de bras, qu'est-ce que t'en dis ? Ça me disait plutôt que vous pourriez vous battre contre des robots, par exemple. Moi, je sais où il y en a. Eh ben, j'ai un massage prévu dans 15 minutes, mais... Oh, et puis zut ! Allez, je peux bien faire un peu d'exercice. Allez, mon vieux, on va lui montrer ce que c'est de vrai héros. Je sens que je vais le regretter. Wow, c'était super ! J'ai hâte de les montrer à tout le monde ! Quark ? Oh, Clank ! Quelle coïncidence, ça alors ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis Ratchet et Clank, et je les épis pour être sûr de pouvoir faire partie de leur prochaine aventure. Eh, c'est ce que je fais aussi ! Enfin, non, je veux dire non, enfin... Vous n'avez vraiment nulle part où aller ? Chez vous, chez vos parents, par exemple ? Salut, Quark ! Joli chapeau ! Désolé, Quark ! C'était le chapeau de ta maman, c'est ça ? Attends, franchement, on va pas en faire un fromage, c'est qu'un chapeau ! C'est pas ça ! C'est ma mère et mon père ! Je n'ai jamais connu ma famille ! Ils m'ont abandonné quand j'étais petit, et j'ai été élevé par des singes. Ok. Merci pour l'info. Vous devriez peut-être essayer de retrouver vos vrais parents. Attrapez-la, elle est là. On dirait que je vais être en retard pour mon massage. C'est parti ! Cible acquise. En route pour Kalidon. Au secours ! Aidez-moi ! Ah, ils sont partis avec elle. Qu'est-ce qu'ils doivent bien vouloir, une gamine ? À mon avis, ce n'est pas la fille qu'ils cherchaient. Je pense plutôt que c'est ça. Ah ben oui, c'est un... C'est un... C'est... Qu'est-ce que c'est ? Si mon bloc mémoire ne me fait pas défaut, je pense qu'il s'agit d'un objet technomite. Ouais, c'est ça. Bon allez, franchement, qu'est-ce que c'est ? Ceci est un objet technomite... Voilà, écoute, Clank, cette gamine est en danger et on peut l'aider. Les technomites, ce sont des êtres imaginaires inventés par les parents pour expliquer la technologie aux enfants. Ça n'existe pas ! Je pense qu'ils existent vraiment et ceci en est la preuve. Ça explique pourquoi ces robots cherchaient la petite pour récupérer cet objet. On a... Vous avez... Un petit sprint ? Est-ce que c'est ce que je pense que c'est ? Fais voir, fais voir, fais voir, fais voir ! Je n'avais jamais vu un tel truc depuis... En fait, je n'en ai jamais vu, mais j'ai entendu des tas d'histoires sur les technomites et leurs objets mystiques. Les technomites... N'existent pas ! Mais cet objet est notre seule piste. Le seul moyen de retrouver cette petite, c'est de suivre les coordonnées gravées sur le côté. Ok, on se tire d'ici. Salut, Quark ! Cette fois-ci, ils ne te mêlent pas de nos affaires. Les technomites semblent avoir abandonné cet endroit. Ouais, les technomites. Quelle bande de petits rusés. Allez, finissons-en vite. Par où on va ? Bien. J'irai par là, mais est-ce que j'en dis ? Oh, Quark ! Tu ne peux pas nous lâcher la grappe un peu ? Hé, je peux vous aider. Je connais cet endroit. Est-ce que vous savez par où il faut aller ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'y gagnerais, moi ? Tu veux retrouver tes parents, pas vrai ? Hum-hum. Ben voilà, écoute ce qu'on va faire. Si tu nous dis où aller, tu pourras rester ici et utiliser notre ordinateur de bord pour faire des recherches sur ta famille, mon petit gars. Ah ouais, bonne idée. Merci, les gars. Quark, où devons-nous emmener l'objet ? Essayez le grand bâtiment. Les choses intéressantes se passent toujours dans les grands bâtiments. Merci, Quark. Tu nous aides beaucoup. Ces caméras sont vraiment pas de colle. Qu'est-ce qu'on fait ? Ignore-les. C'est sûrement un système de sécurité automatique. D'accord, on continue. Ça explose bien, ces trucs. Oh, doucement, l'ami ! Tu vas blesser quelqu'un. Ben dis donc, c'était moins une. Allez, maintenant, donne-moi ce pistolet à eau, bonhomme. Ça marche ! Mon super germomatique fonctionne enfin ! Un germomatique, dites-vous ? De quoi s'agit-il ? Si vous tirez avec sur une plante polymorphe, elle vous suit. Puis, il suffit d'arroser l'électro-terre et instantanément, la plante prend racine et se métamorphose en plateforme, en crainture, dans l'objet de votre choix. Tu entends ça, Ratchet ? Cela pourrait nous être très utile. C'est ça. Cool. Comme vous m'avez aidé à finaliser le test, je vous donne ce prototype. Super, c'est fermé. Bon, j'ai l'impression qu'on ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire. Allez, viens, on se tire. Je crois que je peux me glisser dans cette fissure. Attends-moi ici et je t'ouvrirai la porte de l'intérieur. D'accord, mais fais vite, je n'ai pas la journée. Et comment on sait que ça ne va pas exploser quand tu poseras ce truc là-dessus ? On ne sait pas. Voilà, je te l'avais dit. On perd notre temps. C'est trop cool ! Tu crois que c'est quoi, hein ? C'est une salle des cartes Technomythes. Ils ont construit ces pièces pour surveiller les planètes qu'ils ont habitées. Celle-là, c'est Calidon. Hé ! Mais c'est là que le soldat robot voulait emmener cette pauvre gamine. Exactement. Et ça, ce sont ses coordonnées. C'est bien la première fois de ma vie que je les vois sur une carte. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! C'était trop facile. Il y a quelque chose qui cloche. Facile ? La prochaine fois, c'est moi qui grimpe sur ton épaule et toi qui te bats, OK ? Ce que je veux dire, c'est que pour un peuple qui veut rester caché, nos amis les Technomythes ne se donnent vraiment pas beaucoup de mal. Ça y est ! J'ai retrouvé mes vrais parents ! J'étais en train de surfer quand j'ai reçu un message d'une société appelée Familiarnaque.com. C'était mon arbre généalogique ! J'ai... Il faut... Il faut que je les retrouve ! Bonne chance pour ce que vous êtes en train de faire ! Familiarnaque.com Tu ne trouves pas ça bizarre, toi ? On s'en fiche ! Au moins, il est parti ! Allez, on y va ! Alors, on bricole ? Hein, quoi, pourquoi ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes du comité ? Désolé, monsieur. C'était juste une façon de parler. Ouais, ben, on n'est jamais trop prudent de nos jours. D'abord, on m'accuse d'utiliser des nanoroïdes et après, de l'alternafioul de contrebande. Est-ce que j'ai une tête de tricheur ? Euh... Pas du tout. Vous m'avez l'air irréprochable. Ok, mon dieu, c'est parti. Je vais vous prouver que je ne suis pas un tricheur. Si vous me battez, j'ai une surprise pour vous. Si je ne me trompe pas, vous m'aviez parlé d'une surprise, il me semble. C'est un rayon réducteur. C'est extrêmement difficile à trouver. Ah, et prenez ça aussi. Elles sont un peu trop glissantes pour moi. Waouh ! Merci, les amis. Vous êtes mes héros. Mais je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Luna. Nous devrions partir avant que le comité d'accueil n'arrive. Mais je n'ai même pas eu le temps de raconter à mes amis cette histoire totalement héroïque. Euh... Attends, tu veux dire cette histoire, non ? Ratched, tu es vraiment très grossier. Non, cette histoire. Ils ne me croiront jamais quand je leur raconterai que j'ai piégé des héros comme vous si facilement. C'est très bien, ma petite Luna. Maintenant, dis, un chasseur sachant chasser doit s'en... Hey ! Il essayait juste de t'aider. Vous en avez déjà assez fait. Nos caméras vous ont suivi et ont filmé chacun de vos mouvements. Et maintenant, On a toutes les informations qu'il nous faut. Ouais, on les a eues. C'était vraiment trop facile. Mais, mais où suis-je? On dirait qu'ils vous ont pas raté, soldat. Vous êtes sur la planète Metalis, en pleine guerre des robots. Metalis? Je me souviens d'avoir parlé à Luna, mais ensuite... Oh, c'était moins une. Vous devriez partir, soldat, ou vous allez filer comme moi. Scrooge? Tu as vu, Ratchet? Tu sais où il se trouve? Le traitement du sujet 2, 6, 1, 5, 9, 5 a progressé de 33%. Commencez, examen interne. Téléchargement des coordonnées. Il faut que je le retrouve. Vous aurez besoin d'un plus grand scalpel, docteur? Doucement, mon grand, ça ne fait que commencer. Mais si tu ne supportes pas la vue du sang, tu ferais mieux de fermer les yeux. C'est bon, Ratchet. Tu peux venir. Il n'y a aucun danger derrière cette porte. Ratchet, Ratchet. Allez, Ratchet, réveille-toi. Ne m'abandonne pas, on a encore du pain sur la planche. Je savais bien que cette Luna n'était pas nette. Tout est de ma faute. Ne m'abandonne pas, on a encore du pain sur la planche. Je savais bien que cette Luna n'était pas nette. Tout est de ma faute. Ah, c'est pas ta faute. Allez, c'est moi qui suis un peu borné. Tu... tu m'entends? Attends, t'as vu la taille de mes oreilles, bien sûr que je t'entends. Content que tu sois vivant. Où est-ce qu'on est? Nous avons été piégés par Luna. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, mais apparemment, tu as subi des tests. Je crois qu'on t'a prélevé quelque chose. C'est bizarre, j'ai... J'ai un méga mal de crâne, mais sinon... Je me sens plutôt bien. Bon, si nous voulons connaître le fin mot de l'histoire, nous devons d'abord sortir d'ici et ensuite retrouver Luna. Laisse-le-moi, Clank. Je vais lui faire sa fête. Je... euh... crois que tu l'as eu, Ratchet. Et ça ne fait que commencer. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait quelque chose comme un laboratoire. Je vais te dire, quand on me cherche, on me trouve. Il faut partir avant qu'il soit trop tard. La station est sur le point d'exploser. Il faut partir illico. Regarde ça! Un petit souvenir de Luna. Les tests sont terminés, votre majesté. Je m'apprête à partir pour la ville avec le colis. Excellent. Tu es sûr qu'il est vraiment irréprochable? Tout à fait sûr. Nous avons créé un sujet et il a fallu 26 de nos meilleurs guerriers pour le détruire. Puis-je savoir où en est votre projet? J'ai envoyé le faux message. Cet imbécile de Quark est tellement facile à manipuler. Je vous contacterai lorsque j'aurai livré le colis. Luna, terminé. J'ai les coordonnées. Ok, ok, ok. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé deux skyboards identiques pour nous départager. On refait une autre course pour désigner le vainqueur. Ce ne serait pas un polarisateur sur votre module d'accélération de matière noire? Ah bon? Vous croyez? Je ne l'avais jamais remarqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez faire la belle? Le polarisateur est à vous si vous gagnez. Ce tas de ferraille a toujours été à la traîne. La polarité des aimants. De sorte que ceux-ci ont tendance à contrarier le mouvement du... Peu importe. Peu importe. Merci, monsieur. Oh, pas très cosy comme endroit. Ils ont pu saisir de fausses coordonnées pour brouiller les pistes. Non, ne la jette pas. Waouh! Un overcar. Bien vu, Clank. Et dire que j'allais jeter la seule chance de nous en sortir. La voilà! C'est parti! Ratchet, tu ne remarques rien d'anormal chez Luna? Ah, ben oui, dis donc, tiens, on dirait qu'elle a une grande porte derrière la tête. Et pour quelles raisons, d'après toi? Ah, ben, c'est soit pour s'aérer la tête ou parce que c'est un robot. Exact. Les technomythes nous ont piégés sur toute la ligne. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Ouais. Ben, tu vois, ma petite boîte de conserve préférée, je parie qu'ils le savent. Et je vais me faire un malin plaisir d'aller leur demander. J'ai l'impression que c'est un peu compromis. Bonne nouvelle, les gars! J'ai retrouvé mon père. Apparemment, c'est le chef des... C'est pas le moment, quoi, qu'on a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Mais c'est très important! Je voulais juste vous dire que... Ah, alors, les héros intrépides ont enfin retrouvé la petite fille. Nous savons ce que tu es, Luna. Mais ce qu'on s'est passé, pourquoi t'es devenue comme ça? On savait que tu tomberais dans le piège. Tu ne peux t'empêcher de jouer les héros. Il fallait juste te ramener au labo pour pouvoir prélever ton ADN et c'était le meilleur moyen d'y arriver. Mais pourquoi avez-vous besoin de son ADN? Nous, les technomythes, en avons assez d'être utilisés. On profite de notre technologie, mais on nous refuse la reconnaissance. Nos robots sont forts, mais comme vous l'avez démontré, pas autant que Ratchet. Alors, nous fabriquons nos propres Ratchet. Quoi? À l'aide de notre technologie avancée de clonage, l'Empereur Otto s'est mis à créer une armée entière de Ratchet. Ils sortent en ce moment même de notre usine de clonage. Vous ne pouvez désormais plus rien faire. Les mécanismes de ce robot sont conçus de manière particulièrement élaborée. Oui, ben, élaborée ou pas, impossible de connaître les coordonnées de l'usine puisqu'elle est désactivée. Il doit être possible de se connecter à elle pour récupérer ses coordonnées? Je ne sais pas, Clank. En tout cas, elle est certainement protégée par un système de sécurité aussi élaboré qu'elle. dans ce cas, je suis sûr qu'il est possible de contourner ce système de sécurité. Et voilà! Plus de bouclier cérébral. Maintenant, contournons le protocole de sécurité du serveur et... Bingo! T'as réussi! Oui! Les coordonnées sont... Clank! Oh non! Quelle poisse! J'essaie! Tiens bon! J'arrive, Clank! Stop! Les mains en l'air! Et maintenant, retournez-vous tous doucement. Et vous êtes qui? Je suis le système de secours de Clank. Je m'active dès qu'il est hors tension pour protéger ses circuits. Eh! Vous êtes Ratchet, non? Euh... Ouais! Ouh! J'ai cru que vous étiez un soldat comme ceux qui viennent de passer. Il me semble qu'il cherchait le bloc mémoire. Ouais! Et moi, je suis là pour les virer d'ici et trouver comment réveiller Clank. Oh! Si vous arrivez à faire sortir tous ces soldats, j'activerai l'interrupteur secondaire pour rallumer Clank. Mais il faut absolument qu'ils aient débarrassé le plancher. Beau travail! Maintenant, reculez, petit. Vous feriez mieux de vite quitter les lieux avant que le programme antivirus ne se déclenche et se lance à votre hausse. J'irais plutôt vers la bouche si j'étais vous. Que s'est-il passé? T'as eu un petit court-circuit quand tu t'es connecté à Luna. Hum! Elle doit avoir un protocole d'accès de niveau 9 qui s'active rétroactivement quand le... Bon sang! Mais c'est bien sûr! Juste avant de tomber en carafe, t'avais trouvé les coordonnées de l'usine. Accès en cours? Oui! J'ai les données. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu commettre une erreur aussi stupide. Ça arrive au meilleur, mon petit Clank, tu sais. Le principal, c'est que t'aies les coordonnées. Tu as certainement raison. On devrait y aller. C'est pas possible! Encore un trou pommé! Dis-moi, t'as pommé une lentille ou quoi? C'est bien ce que je pensais. Mais bien sûr! L'usine est miniaturisée! Alors, il n'y a plus qu'à piétiner le sol pour l'écrabouiller! Je ne crois pas que ce sera aussi facile que ça. D'accord. Cette espèce de bus d'auto ne devrait pas poser de problème. Allez, on rétrécit! Ratchet, quel plaisir de vous voir. Mais je crois que je suis déjà lassé par votre présence. auto, je suis sincère mon avrai que vous manquiez de reconnaissance. Mais il existe d'autres façons d'être respecté. Vous avez vraiment cru à ce bobard? Ce n'est pas une question de reconnaissance, de respect ou de toute autre crétinerie de ce genre. C'est une question de pouvoir. Et qui a-t-il de plus puissant que l'intelligence? Je ne sais pas, le TELT peut-être? Rien n'est plus redoutable que le pouvoir de l'esprit. Vous voyez cette chose, Terrior? Ceci est l'aboutissement de tous nos efforts. J'ai développé une technologie permettant de transférer l'intelligence d'un être vers un autre par l'intermédiaire de deux chambres. Quoi? Lorsque ces multiples clones seront arrivés à maturité, j'enverrai mon armée de ratchettes collecter toutes les créatures intelligentes du système solaire. Ensuite, je récupérerai toute leur puissance cérébrale pour devenir le plus grand de tous les cerveaux que cet univers ait jamais connu. C'est de la folie pure. Ah ouais? Pour arriver à tes fins, mon petit biche, on va falloir nous passer sur le corps. Ce sera avec le plus grand plaisir. Ah, il y a un gros détail que le père Otto a oublié. Sans toi, je suis comme le moudin sur la purée. C'est vrai. Papa, c'est bien toi? Mais oui, c'est moi, crétin. Je veux dire, fiston. Maintenant, sois un gentil garçon et fais-moi sortir ces deux-là. Papa! Pourquoi est-ce que je suis chéri, Kiki? J'ai un travail à accomplir, fiston. Et je dois me placer de tes gentils petits camarades. Oh, très joli tir et plutôt malin. Alors, où est-ce qu'on en était? Décidément, on n'arrête pas le regret. Papa, tu me prends sur tes épaules. mais fais attention. Tu as failli m'avoir avec ce truc. De quoi tu me parles, là? Quark! Ce sont les vrais parents de Quark. Scrunch affirme qu'ils ont été tués par une machine défectueuse créée par les Technomythes. Oula! Ça craint un Max. On le dit à Quark. Je crois qu'il est déjà au courant. Maintenant, à cause de lui, je ne connaîtrai jamais mes vrais parents. J'ai déjà vu ces personnes sur la photo. Vos parents étaient des super-héros de leur temps. Vous pouvez être très fiers. Mon petit doigt me dit qu'il n'en a rien à faire, tu vois. Tu es vraiment une créature machiavélique. Tu connaissais la vérité et tu l'as utilisée pour parvenir à tes fins. Alors, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas t'en servir. Tu me prends pour un stupide crétin, pas vrai? Alors, qu'est-ce que tu dirais de te retrouver avec mon cerveau? Tu veux de l'intelligence? Eh bien, tu vas avoir... Euh... Euh... Tout le contraire. Je... Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée, Quark. Sors doucement de cette machine et viens discuter avec nous. T'es pas dans ton état normal. Oui, Quark. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Otto a raison. Vous ne connaissez pas les effets de cette machine. honnêtement, je m'en tape. Quack! 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 Oh, non! Et qu'est-ce qu'on va faire de lui, maintenant? On dirait que la famille de Scrunch vient de s'élargir. Super! Bon, on s'arrache ou bien? J'ai un autre massage de prévu sur Pokitaru dans une heure. C'est parti! Vous aussi, achetez votre Ratchet Super-Héros! Ce jouet est tellement réaliste que vous n'en reviendrez pas! Attention, le Ratchet Super-Héros est une créature vivante au comportement imprévisible. Vous ne devez pas le garder dans son emballage d'origine à moins d'y avoir percé des trous d'aération. Ah, c'est cool qu'ils aient trouvé quoi faire avec ces bidules. Oui, et en plus, ils ont le mérite de tenir compagnie à Quark. Et là, je me retrouve face à Tentacule avec le poulpe géant d'Océania 8. Je dégaine mon fidèle électrocolte, mais à cause de l'omper, il ne fonctionne plus. Et... C'est là que ça devient intéressant. Ah, il est peut-être petit, c'est sûr, mais son égo, lui, apparaît très si. Ah, 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 ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501